bonjour c'est ken aujourd'hui je vous propose une petite séance pilates avec 5 exercices avec les sangles suspensions envoyez le ma sang suspension est accroché ici sur ma barre de traction je vous montre que ça s'accroche aussi sur une porte d'accord selon les marques que vous avez là c'est la marque tx mais tous les marques que vous avez vous avez toujours ce genre d'accessoires pour mettre sur la porte d'accord quasiment toutes les marques ont ça tout à ma connaissance donc ça se met tout simplement j'ouvre la porte je mets au dessus je vais faire la porte voilà moi ma sangle après je l'accroche dessus et je peux attaquer d'accord je vous montrerai toute façon au cours de la vidéo que je peux faire aussi sur la porte ici là je verra là c'est juste pour l'angle on puisse mieux me voir être de profil c'est plus simple pour pour bien me voir alors on va on va attaquer alors avant le pilates c'est important de savoir c'est quoi l'objectif du pilates pour faire très court l'objectif du pilates va être améliorer la posture d'accord le plus important au pilates va travailler tous les muscles posturaux donc on les muscles posturaux c'est quoi c'est un premier ça va être la sangle abdominale les muscles profonds de la sangle blénal donc le gainage pour avoir un ventre serré solide et un à un tronc bien stabilisé bien bien fort pour justement assurer que le bassin soit tiennent bien que le que tout le tronc tiennent bien les muscles posturaux ça va être les muscles au niveau du haut du dos pour redresser les épaules pas avoir les épaules bien droite d'accord ce qui va donner des problèmes de dos en gros je vais schématiser mais souvent une posture comme ça tout avachi tous les muscles posturaux sont relâchés ce qui va amener des pathologies d'accord le pilates l'objectif du pilates surtout améliorer tous ces muscles posturaux on va également travailler l'ensemble du corps on peut travailler les jambes les fesses le gainage les épaules les bras les pecs tous l'exercice tout peut être travaillé avec les sangles de suspension en particulier on va voir qu'on peut vraiment tout travailler j'aime beaucoup travailler avec ses accessoires là pour pour le pilates pour plein d'autres choses c'est vraiment complet on y va donc au début avant de commencer au pilates on fait ce qu'on appelle le centrage d'accord c'est à dire les pieds larges en bassin le ventre serré on cherche à s'amincir le plus possible on rentre le bas du ventre on imagine que le bas du ventre veut passer sous les côtes je m'amincis le plus possible d'accord on doit sentir le bavent ici qu'il travaille bien là j'inspire avec le nez j'expire fortement bouche ouverte pour augmenter la contraction au niveau du périnée le plancher pelvien en plus je vous expliquer on va travailler les muscles posturaux donc les épaules basses ici on éloigne la tête des épaules je pousse les bras vers le sol je m'agrandis cherche à améliorer ma posture les jambes déverrouillée et je me concentre sur le centrage d'accord ici je le fais quelques secondes quelques minutes histoire d'être bien connecté dans ma bulle sur l'histoire de centrage d'accord c'est pas c'est pas ça on est bien fort sur la posture avant d'attaquer accordez vous du temps pour ça ou bien vous mettre dans votre bulle après on va faire un échauffement général qui va permettre de mobiliser moi le pilote accueillir suspension j'aime vraiment tout travailler le gainage la mobilité qu'on soit vraiment au top du top de la forme donc on va améliorer la mobilité et travailler tous les muscles posturaux on y va premier exercice on va chercher à travailler la stabilité qui va être beaucoup plus facile grâce à grâce à la sangle suspension la stabilité sur une jambe et surtout toujours un auto agrandissement donc ici je tiens la sangle dans les mains d'accord vous voyez la sangle est assez haute je tiens la sangle dans les mains la jambe d'appui légèrement fléchie donc là je vais faire sur la jambe gauche la jambe d'appui puis légèrement fléchie face à ma sangle ici je lève une jambe petit travail de posture la sangle si c'est vraiment pour m'aider pour être moins sur l'équilibré d'accord ce que je cherchais toujours à m'auto agrandir je m'auto agrandis les épaules basses je rentre le ventre ici je vais me pencher en avant je garde ma jambe droite fléchie je me penche en avant je cherche à garder le dos droit je m'appuie sur la sangle le plus loin possible mais là ensuite je vais pousser ma jambe droite le plus possible je pousse sur le talent je cherche à m'auto agrandir et je continue à m'agrandir la tête les bras et si je peux je plante la tête dans les bras donc plus la sangle va être bas plus la sangle va être basse plus vous allez vous allez avoir besoin beaucoup de souplesse au niveau des disques aux jambiers d'accord plus je descends bas plus je vais étirer derrière la jambe au sol donc vous mettez plus ou moins bas la sangle à ici c'est pour travailler un étirement dynamique ici je vous montre là je descends on va dire ici ça m'étire c'est pas grave je tends ma jambe arrière le plus possible parce qu'ici mine de rien ça va étirer façon dynamique je m'auto agrandis bien pour travailler aussi des muscles du dos je rentre le ventre je suis bien gainé je m'agrandis la jambe d'appui légèrement fléchi pour le tirer aussi là je reviens corps j'inspire j'expire ici je m'agrandis bien en aspirant j'expire je reviens quand façon fluide ici j'inspire j'expire je me place je tends bien ma jambe donc j'inspire d'accord dans un premier temps plus important que la respiration c'est travail de posture je préfère vous pensiez sur à votre posture plus que la respiration que si vous faites une bonne respiration et que ça donne ça ici je suis voilà je respire bien là vous voyez bien je suis pas du taux d'un auto-engrandissement je suis juste avachi chercher vraiment à fort les épaules basses je m'auto agrandis le plus possible je tends bien les bras devant là je baisse plus ou moins le corps selon ma souplesse je m'agrandis bien je peux maintenir un à deux cycles respiratoires je reviens façon étendue vous voyez j'agrippe pas la sangle encore face à la porte c'est la même chose sauf qu'il faut s'éloigner un peu plus c'est exactement pareil je mets de billets ici là ça va être c'est pareil ici je m'auto agrandis d'accord c'est exactement la même chose que c'est pareil premier exercice travail d'étirements dynamiques auto-engrandissement sur le dos ou étirements aussi sur les mollets de façon mollets esquiobjets de façon dynamique en tournant la jambe et esquiobjets sur la jambe d'appui en se penchant en avant donc là pour ce deuxième exercice j'ai mis la sangle vraiment basse d'accord pour info et la sangle le trx c'est une marque là le l'avantagent le gros sport du thé et que cette instabilité voyez ici sa coulisse ici donc c'est ça rend les beaucoup l'exercice de gainage très instable coulir c'est bon intéressant pour cette instabilité sa force à travailler de façon équilibrée côté gauche côté gauche et côté droit ici là ça peut déranger un tout petit peu donc on va facilement adapté là le but d'exercice et la mobilité complète du bassin et de la cage thoracique donc je vous montre ici j'ai les pieds larges en bassin voilà les sangles bien basse ici là je vais appuyer sur une sangle d'accord le bras gauche j'appuie bien sur la sangle pour qu'elle soit même beaucoup en bas et l'autre bras je pivote la poitrine je garde toujours la sangle tendu ici je pivote le bras vers le ciel je m'agrandis donc s'il n'y a pas assez de mousse ya si la sangle est pas tendu faut je recule un petit peu d'accord là et j'ouvre tranquillement d'un côté hop j'appuie sur le bras là et de l'autre donc j'ai une jambe qui va se fléchir naturellement et l'autre qui va plus ou moins se tendre naturellement ici c'est une respiration détendue je cherche à mobiliser façon détendue je suis pas sur le gainage donc là je vais souffler façon détendue je cherche à bien mobiliser de plus en plus loin je maintiens un petit peu j'inspire je reviens je change là un petit peu je reviens d'accord tranquillement donc là il n'y a pas de notion de gainage la notion de mobilité j'aime beaucoup incorporer ça dans l'exercice avec le sang aussi la mobilité donc vous allez sentir l'étirement sur les fesses aussi il y a l'étirement des fessiers mobilité générale du dos plus vous serez à l'aise plus vous pouvez aller loin alors l'ouverture de la cage thoracique du bassin se fera de plus en plus voilà le dos toujours cambré on arrondit pas le dos on n'est pas le long et ici toujours fort d'un côté de l'autre d'accord voilà deux exercices que j'aime bien mettre en échauffement pour préparer le corps pour échauffer et travailler en même temps la mobilité qui est très important il sera de souplesse très important là on va rentrer vraiment dans l'exercice de posture je n'ai pas les plus sur l'avant un exercice postural donc là on peut garder la sangle long comme ça ce qui fera beaucoup s'éloigner ok c'est pas un problème parce que sinon je raccourci un petit peu la sangle pour éviter trop loin de mon support ici alors cet exercice il est il est il est dur vous allez voir qu'on peut l'adapter là l'exercice c'est vraiment travail de posture d'accord donc je me laisse pencher un petit peu en arrière oui je suis pas très penché en arrière je vais pas très très loin ici doucement hop donc les talons vraiment au sol ici si je glisse pas j'entendu que les talons au sol jambes le corps corps droit d'accord et j'entendu si je glisse je pose les pieds au sol les jambes un peu fléchie mais genoux bassin épaules alignées d'accord genoux bassin épaules alignées toujours il or je vais chercher à tendre les bras vers le ciel je m'agrandis bien ici je pousse les sangles pour les temps le plus possible je pousse la poitrine en avant la tête dans les bras il cherche à m'agrandir encore je reviens doucement je freine à descente ok je remonte ici je stabilise d'accord je reprends mon souffle j'inspire donc là l'effort c'est quand je vais tendre les bras j'expire en moto agrandissant je les sens que sont toujours tendu je tends bien les bras j'inspire je maintiens j'expire je relâche je vous montre face à la porte puis c'est voir de dos ici là de dos ça donne ça ici je m'agrandis bien d'accord les bras vraiment poussé en arrière poussé vers le ciel la sangle tendu je redescends je freine la descente d'accord comme je vous l'ai dit cet exercice on peut facilement l'adapter puisqu'il est vraiment dur déjà j'explique vous devez pas être ciblé sur les trapèzes les trapèzes ont travaillé c'est pas que le premier groupe d'une fière qui doit travailler le plus possible c'est vraiment les muscles ici les muscles posturaux ce que je vous demande de tendre les bras vous agrandir le plus possible en gardant les épaules basses d'accord on garde les épaules basses donc pas ici là c'est pas bon là je suis que sur les trapèzes je tends les bras j'ouvre la cage thoracique pousse les poitrines à l'intérieur et j'abaisse les épaules c'est un exercice très dur donc ce qu'on peut faire ici là voilà je suis quand même bien incliné là le mouvement il est dur ou qu'est ce que je suis quand même bien accueillé ce qu'on peut faire c'est je mets une jambe derrière d'accord la jambe derrière fléchis pour m'aider à me lever ok si je m'auto agrandis bien donc si je change les jambes vous puissiez bien voir là l'idée c'est que genou bassin épaule de la jambe avant je suis aligné la jambe arrière elle est là pour m'aider à me lever ici la jambe arrière m'aide je m'auto agrandis je suis aligné avec ma jambe avant d'accord je pousse bien la poitrine en avant j'inspire je redescends épaule basse moto agrandis d'accord la sangle toujours tendu il n'y a pas de relâchement d'accord là clairement tous les muscles du dos ont travaillé et surtout quand on voit de dos je suis bien droit ici le corps est aligné travail de posture c'est pas bon j'ouvre la poitrine d'accord ouverture la cage thoracique beaucoup pilates a cherché beaucoup à ouvrir cette cage thoracique repousser les épaules en arrière d'accord troisième exercice donc premier exercice avec un gros effort musculaire la quatrième exercice mais vraiment un exercice de gainage pur je vais rajouter après du gainage avec de l'instabilité ici donc j'avais un peu la sangle voilà à peu près à hauteur moteur du mollet même un peu plus haut ma porte ici là là je prends la sangle dans les mains ici je prends la sangle dans les mains et là les sangles ne doivent pas toucher les bras si on touche les bras ici mon épuisant l'instabilité et puis on qu'un intérêt avec la sangle donc là les pieds largeur bassin ou serré serré c'est plus dur je m'agrandis bien vous avez vous avez eu avant de faire n'importe quel effort je m'installe j'installe mon centrage je m'agrandis donc j'avais ce le bassin d'accord parce que là oui je suis pas aligné donc je m'auto agrandis j'avais ce le bassin si je rentre le ventre le plus fort possible je serre les fesses hop je suis bloqué je peux pas descendre plus bas bassin là je peux pas le casser parce que je rentre le ventre très très fort je m'amacite plus possible je contacte les cuisses et je serre les fesses donc là je suis bloqué je suis une planche tout ça doit être très raide d'accord genou bassin épaule toute cette partie là est extrêmement raide ici tout est serré contracté les talons n'ont pas forcément besoin de toucher le sol ça dépend de l'angle que vous allez avoir et là les sangles touche plus les bras là j'ai un premier gainage d'accord je suis à l'aise je recule pour que ce soit plus dur donc là vous voyez les talons touchent plus le sol plus je vais reculer ou plus je vais baisser la sangle ainsi je suis sur la porte je vais vraiment allongé la sangle plus je vais être incliné plus ça va être dur une fois que j'ai trouvé une certaine difficulté donc les pieds serrés les sangles touche pas les bras donc pas trop non plus que ça va être trop dur ici au premier niveau des oreilles ou un petit peu plus ouvert épaule abaissé d'accord je rentre le ventre je stabilise plus dur maintenant ici toujours épaule basse ventre entrée plus dur c'est cherché à lever une jambe j'inspire je reviens et j'alterne ici d'accord donc là quand on glisse c'est un peu plus dur la sangle touche jamais les bras je vais vous montrer de face et je vais vous montrer ce qui est important de contrôler de face ici donc là les pieds bloqués à la porte sera plus facile je glisserai moins ici vous voyez je baisse les sangles je m'avoue et je m'auto agrandis les épaules bas je m'auto agrandis les bras touchent plus les sangles touchent plus les bras aussi je cherchais à décoller une jambe je stabilise je reviens d'accord qu'on continue je vous montre je vais tituler un petit peu sur un côté vous allez voir ici vous voyez je titule un petit peu je pars un petit peu sur un côté je change ouais je pars un peu sur un côté ça c'est pas grave c'est pas grave du tout d'accord ce qu'il faut contrôler c'est l'alignement ici je vais montrer la sangle l'alignement du bassin des épaules d'accord je vous l'ai dit au pilates on va chercher à travailler c'est le travail de posture donc que je pars un petit peu sur un côté ici non ok bon là j'exagère un petit peu je pars beaucoup ici je pars un peu sur un côté hop c'est pas grave je me remplace ici oui je pars un petit peu sur un côté mais mon alignement est toujours propre ce qu'il faut pas faire c'est ça voyez là je suis plus du tout auto agrandis ça ressemble plus à rien donc je m'auto agrandis hop fort là j'essaie de contrôler ma rotation je pars un petit peu à droite un petit peu à gauche c'est pas trop grave j'essaie de rester concentré sur le ventre les fesses serrées jambes tendues je pars un petit peu sur un côté c'est pas grave je me remplace d'accord ok plus je vais être bas plus je vais être incliné plus le contrôle de l'angle va être facile en fait c'est plus facile ok le gainage par contre être beaucoup plus dur d'accord la sens que touche pas les bras d'accord si vous tremblez c'est normal si vous tremblez il ya de fortes chances que ce que vous faites bien exercice vous êtes bien ventre serré jambes tendues pas forcément talons au seul jambes tendues menthe serré fesses serrées et on est poussé fort sur les bras on se repousse très très fort sur les bras d'accord je rentre le ventre je monte j'inspire je remets de moins jambes d'accord l'option beaucoup plus dur ici par contre l'instabilité est plus facile c'est la face aux sangles l'appareil d'accord donc la face aux sangles donc face à une porte c'est trop dur donc là plutôt barre de traction ici là les sens que touche pas les bras voilà l'instabilité est plus facile à contrôler d'accord mais mais le guénage est beaucoup plus dur plus elle a baissé la salle que vous êtes par le seul plus l'histoire d'instabilité de partir sur la droite sur la gauche sera plus facile par contre le guénage sera beaucoup beaucoup plus dur l'idée c'est ça c'est juste histoire de marcher là je vous montre quasiment à vertical l'idée c'est ça en fait marcher comme ça lever le genou revenir en contrôlant toujours son histoire de bassin là voyez je peux bien je stabilise je sens que je pars sur la gauche je me replace voilà je me place j'ai trouvé mon point point d'appui central qui soit propre là et je suis concentré sur mon ventre le genou je me replace d'accord la charge pas à me concentrer sur la montée de genoux je me concentre que sur le ventre que sur le gainage d'accord dernier exercice on travaille de posture et de gainage ici je m'asseoir face à ma sangle donc sur la porte c'est pareil je me vois un petit peu plus ici je mets les mains dans les sangles et je vais m'aider des sangles donc je me crispe pas attendu les jambes fléchies pour sortir la poitrine placer mon dos d'accord la sang que j'appuie un petit peu sur la sangle pour vraiment placer mon dos ouvrir la poitrine le plus possible je peux me pencher un petit peu en arrière rien que ça vous allez voir les spinots les muscles autour de la colonne vertébrale travaille énormément donc je remontre ici les jambes fléchies la plus dur c'est ça ouvrir la poitrine la tenir le plus droit possible épaule basse d'accord une fois qu'on l'a cherché plus dur ici travaille de gainage en même temps donc j'appuie sur la sangle je me décris je me crispe pas je rapproche les genoux de la poitrine je reste le corps le plus droit possible je cherche à décoller un pied et si je peux le deuxième et je m'auto agrandis bien je serre le ventre très importante c'est plancher pelvien le plus possible sinon c'est bas du dos qui va prendre d'accord donc je le répète on peut se pencher un petit peu en arrière ici les genoux doivent pas c'est pas ça là voyez le bas du dos il s'enroule un petit peu là je suis sûr sur le bas du dos je vais me faire mal donc je rentre le ventre je serre le bas du ventre le plus possible je m'auto agrandis j'ai les doigts de pied au sol j'expire je lève un pied je m'auto agrandis j'expire je lève le deuxième pied j'ai de la sangue m'aide et je m'auto agrandis je pousse bien la poitrine en avant moi j'ai mal au haut du dos on sent bien le haut du dos tous les muscles de travail et le gainage d'accord plus tard on pourra se libérer la sangle en premier temps on va prendre la sangle pour s'aider d'accord et on relâche ok alors j'ai pas parlé de temps de durée dans tous les exercices donc la notion de durée c'était volontaire de ma part je fais exprès de pas parler de temps parce que cela est propre à vous le pilates est vraiment une discipline à part entière pour améliorer votre posture d'accord c'est vraiment ça améliorer votre posture améliorer votre santé améliorer votre mobilité d'accord on n'est pas dans la performance athlétique on va pas chercher à se dépasser on n'est pas dans le dépassement de soi on est dans le l'exigence de la posture donc les durées que vous mettez sur chaque exercice ça peut être deux secondes cinq secondes 10 secondes 30 secondes d'accord mais ne vous mettez pas de challenge c'est très important si vous mettez un challenge de posture que vous commencez être dur peu importe l'exercice a commencé dur par exemple le dernier exercice ou exercice de gainage par exemple celui ci là vous êtes concentré vous dites et je tiens 30 secondes absolument et puis au bout d'un moment ça devient dur mais forcément vous êtes crispé vous avez vous crisper sur les épaules pour essayer de bien faire voilà là je suis plus d'auto engrandissement je suis plus connecté sur le plancher pelvien sur le ventre rentré sur les cuisses contractées les fesses serrées d'accord je vais être un peu plus avachie je vais être sur les abdos un peu plus donc tassement ici petit tassement et pas auto engrandissement pas travail de gainage on veut chercher à améliorer la posture donc toujours on s'auto agrandis d'accord donc dans tous mes courses pareil je mets pas d'exigence sur le temps le genre demande à chaque fois de tenir une posture sur un cycle respiratoire de cycle respiratoire on parle plus son cycle respiratoire qu'en durer un certain nombre de cycles respiratoires plus on est à l'aise plus le cycle respiratoire le temps on va tenir avec le cycle respiratoire va augmenter par exemple dernier exercice qui est extrêmement dur l'idéal c'est tenir un cycle respiratoire jusqu'à 10 maximum d'accord quand on dit à 10 10 6 respiratoires on fait plusieurs séries où on va chercher l'exercice de plus en plus dur donc l'idée sur chaque mouvement vous faites entre 3 et 6 séries par exercice d'accord même exercice de mobilité d'accord on enchaîne trois à six fois d'accord sur tous les exercices sans vous mettre de pression de temps donc la séance en elle même va vous prendre dix minutes à vingt minutes d'accord ça dépend comment vous les enchaînez l'exercice le plus long en fait c'est toujours rester connecté rester concentré c'est ça au pied d'accord par contre cette propre mouvement vous enlevez votre côté performance ou côté de dépassement de soi vous restez vous mettez votre exigence sur la posture vous allez voir les effets bénéfiques sur le corps c'est extraordinaire vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux sur la mobilité sur le dos d'accord donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que ça va vous motiver à essayer de tester un peu l'essentiel suspension en méthode pilates c'est parce que ça permet de laisser l'impression permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin donc voilà n'hésite pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous avez pensé cette séance de cette séance et vos sensations ce que vous avez eu vos difficultés fait de moins en part je pourrais refaire des vidéos dessus pour répondre à vos questions et ça sera tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci